coucou tout le monde c'est lorraine et aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un peu différente on va essayer d'étirer cette toile sur des barres vous allez vous dire mais qu'est ce que c'est que cette idée là mais c'est une idée que j'avais vu sur la chaîne de rachel ray donc je vous mettrai le lien vers sa vidéo soit en haut à droite de l'écran ou sous sous la vidéo sous ma vidéo dans la section de la description et j'avais trouvé son idée pas mal et je me suis dit j'aimerais l'essayer donc ça c'est la toile qu'on va utiliser aujourd'hui on va voir si ça fonctionne si ça fonctionne pas c'est des j'ai fait des erreurs dans les calculs parce que quand j'ai commandé les barres il fallait que je fasse des calculs donc ça c'est une toile de diy moonshop que j'ai terminé oulala je ne sais plus peut-être en début d'année il ya une revue sur la chaîne si ça vous intéresse d'aller la voir c'est un dp en diamant carré qui s'appelle enneur fêche de l'artiste tanya chat si va je pense ou est-ce que c'est de lyoba brockner celui là je sais plus et c'est vendu par diawaï moonshop si jamais ça vous intéresse d'aller acheter mais il brille beaucoup moins de ça et je voulais l'encadrer alors première chose avant de l'encadrer je voulais vérifier que tout soit beau et alors là j'ai un rouleau et je vais juste le passé comme ça vite fait juste pour m'assurer que tout soit bien adhéré à la colle parce qu'on va l'étirer et si je l'étire je veux m'assurer que tout soit bien collé parce que je ne veux pas perdre des diamants alors comme ça laissez moi voir je vais juste vérifier que qu'il n'y ait pas de diamants qui me manque mais j'ai pas l'impression j'ai gardé aussi la légende parce que avec leur ancienne version n'avait pas la légende sur la toile mais je les garde moi je garde des légendes quand je finis les dp juste au cas où qu'il ya un diamant qui part après je sais je sais quoi mettre pour la fleur mais je ne vois rien rien qui porte donc ça c'est bien alors on va ouvrir ça donc ça je les commandes et d'ali express et je vais vous mettre le lien sous la vidéo si ça vous intéresse d'aller l'acheter mais ce sont des barres des barres en bois alors je vais ouvrir comme ça il ya aussi lisette qui a fait une vidéo à cet effet et là je me suis dit ok ça fait six mois que j'ai ces barres là c'est peut-être le temps de filmer cette vidéo donc ça arrive comme ça je les ai commandé sur aliexpress super ok ça ça va être à la touffe 1 qu'on va on va vouloir que les barres se maintiennent ensemble donc j'en ai deux grandes j'en ai deux plus petites ça vous explique comment faire en fait un ouais en anglais qui est cool ok donc ça c'est normal qu'on en ait quatre parce qu'il va y en avoir un en haut et un deuxième en haut et ensuite on va en avoir en bas aussi et on a ça aussi qui va nous permettre de de garder les enfin vous allez voir vous allez voir comment on va utiliser ça alors ça je vais l'enlever je vais m'assurer que les barres soit de la bonne dimension alors quand vous commandez ça vous voulez enlever trois centimètres au niveau de la longueur et au niveau de la largeur donc qu'est ce que je veux dire par enlever trois centimètres je vais vous expliquer alors attendez déjà je vais mettre ça comme ça donc le dp il mesure je vais vous dire ça tout de suite il mesure au niveau de la largeur 49 7 cm à peu près donc quand vous commandez ces barres là vous voulez que la barre soit trois centimètres plus courtes de chaque côté donc au total vous voulez enlever six centimètres ok donc quand vous quand vous demandez vos tailles parce que moi j'ai demandé aux vendeurs ça c'est custom là c'est comme des c'est comme des trucs personnalisés vous voulez demander des barres qui soit six centimètres plus petit que votre largeur et six centimètres plus petit que votre longueur pour un total de trois centimètres par côté en fait donc c'est pour ça que je dis 6 et au niveau de la hauteur j'ai fait la même chose donc j'ai mesuré exactement avec un mètre comme ça et j'ai enlevé six centimètres et je lui ai donné la la longueur comme ça moins le six centimètres donc maintenant qu'est ce qu'on fait je vais tout pousser pour avoir de la place donc juste comme ça là si je mets mes barres donc vous voyez qu'on va perdre on va perdre du dp au niveau de la hauteur de la longueur et de la largeur mais c'est parce que je les tire je vais les tirer autour de ces bars je vais mettre ça sur le bord du dp là juste m'assurer que mes calculs étaient bons je pense que vous voyez je le mets vraiment sur le bord du dp mais alors j'ai l'impression que j'ai pas la bonne je pense que je vais perdre d'un côté donc soit c'est moi qui ai fait une erreur quand je les ai contacté parce qu'il enlevé plus de non enlever plus de 3 cm par côté donc ouais je vais perdre un peu plus du coup voilà donc là vous voyez comme ça se touche ici 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 et ici parce que la colle sur ces morceaux de bois elle est ici vous voyez s'en va l'enlever ça et ça va exposer à la colle c'est cool on a mais d'abord il faut s'assurer que tout soit bien placé c'est pour ça que je fais son premier et je le mets vraiment sur le bord de l'image donc vous voyez l'image elle arrive vraiment ici mais là je vais mal ni je veux je fais juste ça avec la toile à l'endroit pour voir un peu ce que ça donne mais j'ai l'impression que là je vais perdre un petit peu d'un des deux côtés en fait mais regardez c'est comme ça donc voilà ça va être comme ça mais on va le on va retourner la toile il va falloir faire ça sur l'endos de la toile donc comment on fait ça alors comme je vous ai dit à de la colle ici il ya de la colle ici parce que du coup quand on va remonter quand on va remonter ça vous voyez il va falloir que ça se touche là juste ici là il faut que ça se colle du coup c'est pour ça que les côtés aussi à de la colle alors on va juste bouger tout ça je vais retourner ma toile peut-être ah mais il me manque plein de diamants là et bien vous voyez je viens de le voir est-ce qu'ils sont sur ça quoique ça je pourrais le mettre tout à l'heure en fait ok il manque quelques-uns là avec la colle coulée c'est la tendance c'est un petit peu moins collé donc je vais enlever mon washi tape déjà tout autour de l'image parce que ça va être plus facile je pense donc là un effet je vais la tourner donc c'est ça je vais tout faire en vidéo avec vous ça va être une vidéo un peu plus longue je pense du coup et moi c'est la première fois que je fais ça donc c'est la première fois on va voir si c'est un fer ou si ça fonctionne j'en sais rien du tout j'ai regardé la vidéo de richard juste avant de faire cela juste pour m'assurer de tout bien faire donc voilà tout est enlevé et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va la retourner elle est retournée et là alors je pense qu'à la caméra vous voyez où termine l'image là on voir ici que l'image se termine donc là je vais replacer mes barres contre l'image avec la colle vers le bas et là on va s'assurer que alors comment vous voyez ça vous je pense que vous voyez ça bien donc c'est ça là je m'assure que ça soit vraiment contre l'image là et ça aussi vous voyez en bas je m'assure que ça soit vraiment contre l'image donc c'est ça que je dis sous la barre là il ya des diamants mais des diamants sous la barre une bonne lumière pour faire ça moi j'avoue que la lumière n'allait pas top qui est donc là je vais aller en haut et je vais faire la même chose donc là je m'assure mais je m'assure que les côtés se touchent il juste là donc voyez vous voulez vraiment vous assurer que ça se touche là on va perdre du coup un centimètre de plus de ce côté mais regardez je pense qu'ils ont mal calculé ça donc vous voulez vous assurer que tous les bords se touchent et là ce que je veux m'assurer aussi c'est que quand je vais monter ça je vais m'assurer aussi peu donc ça c'est bon je veux m'assurer que ça et ça ça se touche aussi c'est délicat ce truc je vous le dis j'ai peur de faire une connerie ça c'est pas bon ça ok je pense que là c'est bon là mais il faut que rien que pas non là c'est pas bon comme ça ok là il y a tous les bords qui se touchent là donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tourner ça là et enlever la colle enlever le papier pardon qui protège la colle là il y a encore un petit morceau ici en haut là que je sais je pense pas que vous allez le voir là mais alors pour filmer ça comme j'ai dit ça risque d'être un challenge pour moi voilà et là je laisse tomber tac comme ça j'espère que je l'ai bien mis et là il ya encore un morceau de plastique là de plastique ouais qui protège la colle donc je l'enlève aussi et du coup ça s'est collé maintenant ça c'est bien cool et là je fais la même chose donc j'enlève je vais enlever ça je vais enlever ça aussi je vais le lever et j'enlève j'enlève ça et je le laisse tomber mais je fais gaffe là donc là c'est bien cool et ensuite on va faire ce côté donc pareil j'enlève la partie j'enlève ce qui protège la colle je veux pas enlever la colle parce que la colle vient avec alors attendez là c'est dans le papier blanc qui est sur le côté là ah 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 et ça a bougé alors attendez là parce que ça a bougé merde aïe 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 je veux pas que ça tombe c'est ça que je dis là il faut être vraiment 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 vigilant quand vous faites ça je pense que c'est bon et là je le laisse tomber qui est nickel et en haut pareil donc j'enlève encore cette partie blanche on va voir si j'y arrive si ça va être beau ou si c'est un fer j'ai dit oubli bout j'ai dit je sais pas encore je m'embarque là mais c'est une technique que je voulais utiliser bas et il reste un morceau ici et je le laisse tomber voilà donc là les quatre coups les quatre côtés sont collés sur la toile donc je vais bien appuyé pour m'assurer que ça soit bien collé là et alors maintenant ben en fait ce que vous faites c'est que vous voyez vous le mettez comme ça et là du coup ben ça se ça se colle alors ce que j'aurais dû faire avant de le coller ensemble attendez c'est que je devrais couper je vais aller chercher un ciseau ok donc vous savez quoi je vais enlever tout ça là ça fasse un petit peu plus propre sur la table je vais mettre ça la poubelle en fait je pense comme ça ça libère un peu autour et vous allez voir ce qu'il se passe ok donc là ce que je vais faire c'est que je vais le monter un petit peu parce que d'autres manières c'est collé donc là ce que vous voulez faire c'est que vous voulez couper votre toile ici et ici contre contre ça en fait en angle droit là c'est vraiment que je coupe je suis en train de couper sur un diamant ok donc là ah pétard ouais parce que je vois des diamants là alors attendez il me faut un cutter peut-être mais il va prendre parce qu'il y a la nappe en dessous ah pétard c'est pas facile ça se pourrait qu'à la fin il faut que je remette les diamants mais ça c'est pas grave mais en revanche là j'ai les diamants qui sont coulés et ouais mince à couper des diamants 1 on va voir on va continuer on va voir comment ça se passe donc là je fais pareil je coupe le long là là pareil ici manière ça va dans les coins ça donc je ne stresse pas trop là et là il faut que je coupe un peu plus là voilà ok ça c'est fait donc j'ai tout coupé en angle droit et là maintenant du coup ce qu'on veut faire c'est monter monter ses planches donc là celles-là elles sont coulées je ne sais pas si vous voyez là maintenant je vais monter celle-là ok donc ça là elle est bien coulée aussi je vais le tourner vous voyez ce que je fais là mais là vous voyez en haut c'est bien coulé et là je monte celle-là voilà là comme ça comme ça c'est que je force pour que ça se colle bien parce que je vois que ça a du mal à se coller à se coller et là mais là le truc c'est que pour que ça reste comme ça on donne alors attendez ils sont où les petits trucs que je vous ai montés voilà ah voilà ils sont là alors si je prends ça ces petits trucs qu'on nous donne vous voyez ça et bien en fait ça va dans les trous les trous qui sont là regardez j'essaie de vous montrer là voilà c'est difficile de vous montrer mais là vous voyez il y a un trou et un trou et bien c'est ça c'est ça qui va permettre de maintenir les planches ensemble donc là il y en a un qui est mis et ça colle pas bien là je vais mettre mon deuxième qui est juste là je sais pas si vous me voyez encore non vous me voyez pas il me faudrait un marteau en fait il n'y a pas de marteau le bibou il avait plein de marteaux sur la table il y a quelques jours de ça ouais il faut des marteaux en fait pour mettre ça je n'ai pas vraiment les bons outils là là ensuite pareil des deux autres côtés donc je remonte ça parce que la colle et bien je pense que c'est parce que j'ai attendu trop longtemps attendez donc là et là je crois que je vais appeler le bibou là pour qu'il m'emmène un marteau parce que parce qu'après il va me falloir des il va me falloir des comment on appelle ça c'était bon c'est quoi c'était bon en français ouais je vais appeler le bibou et je vais lui demander de monter un marteau parce que je ne sais même pas où est-ce que ah quoi que ok je l'ai bien mis mais celui-là là-bas il n'est pas mis donc je vais aller chercher un marteau alors le bibou il m'a monté un marteau alors attendez j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit en vidéo là la bibou avec un marteau je crois que le bibou il n'a jamais vu ça non il dit non à l'arrière alors là là je vais m'assurer ici ici ok nickel donc vous voyez là ça ne bouge plus bon ensuite qu'est-ce qu'on fait ensuite ça qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça ça le bibou ah peut-être c'est pour mettre sur le mur ça je ne sais pas qu'est-ce que c'est mais alors maintenant on se retrouve avec ça et vous allez vous dire ok qu'est-ce qu'on fait avec cet excès ben en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais demander au bibou et ben de le de le comment on dit ça de l'épingler il a emmené son truc là donc je vais le mettre comme ça je vais même couper un petit peu là vous voyez je vais couper je vais couper ici est-ce que vous voyez ce que je veux faire je vais couper un petit peu ici comme ça voilà donc le bibou là comment on fait ça il est juste parti alors attendez comment on utilise cette machine enfin je crois que j'appuie comme ça ah il me demande d'attendre alors attendez on va attendre le bibou là le bibou à la rescousse donc vous voyez du coup là j'ai un petit peu coupé la toile pour que quand ça tombe ça tombe pas sur le bois et là de l'autre côté je vais faire la même chose donc je vais le couper comme ça voilà et là ce qu'il va faire c'est qu'il va épingler donc là je le tourne comme ça ok et il va épingler cette partie là ici sur le bois donc là le bibou il arrive il va nous faire son tour de magie j'ai hâte de voir ça mais vous voyez comme on a perdu là en fait on perd un petit peu là du coup vous voyez ça qui est là et bien c'est perdu mais c'est pas grave mais du coup le côté vous voyez c'est encore diamanté c'est ça qui me plaît de cette méthode aïe 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 et j'ai des diamants qui partent là ouais c'est ça le problème avec la colle coulée c'est que c'est un peu moins alors le bibou il faut épingler là contre le bois qui est là mais oui qu'est-ce que je disais c'est ça on perd quelques diamants avec la colle coulée mais regardez vous pouvez toujours les remettre après regardez sur la légende et vous les remettez là il y en a qui se sont déplacés mais en même temps c'est là où ça se vous voyez je les remets là avec le doigt c'est là où ça tourne en fait depuis le temps que je devais vous la faire cette vidéo alors le bibou à la rescousse donc il faut épingler ça comme ça ici tu veux me montrer comment faire oui comme ça oups mais là alors qu'est-ce que vous voyez là je pense que vous savez comment épingler quelque chose vos maris peut-être là le mari il épingle aïe ok bon vous voyez quoi ce qu'on fait je vais couper je vais couper je vais faire le reste hors vidéo parce que ça va faire un bruit un bruit de fou là mais alors c'est ça le principe donc vous voulez prendre la fiche et juste aller autour comme ça et tout épinglé donc nous on va faire ça hors vidéo parce que ça fait beaucoup de bruit et je vous retrouve une fois que c'est fait alors je vous retrouve en fait pour une petite minute parce qu'on s'est rendu compte que vous voyez on a mis les épingles là de ce côté là mais en fait ensuite ce qu'il fallait faire c'est mettre ça dans les cracks vous voyez là par exemple ce qu'on a fait donc là 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 excusez-moi et là mais étant donné que je vais pas le mettre sur le mur je sais même pas si c'est nécessaire donc moi je vais l'enlever mais vous pouvez le faire si vous voulez et maintenant j'arrive même pas à l'enlever alors attendez je vais enlever ça et nous ce qu'on va continuer c'est à épingler vraiment à l'intérieur donc moi je ne vais pas mettre ça mais vous pouvez le mettre mais il faudrait du coup que vous épinglez sur la partie qui est vers le haut et pas la partie qui est vers la fenêtre donc je vais l'enlever on va continuer de tout épingler et je vous retrouve tout de suite ok donc on l'a terminé donc on a tout on a mis toutes les les agrafes des quatre côtés et je pense que c'est bon donc vous voyez que de ce côté c'est pas très beau mais c'est pas ce côté qu'on va voir mais alors j'ai perdu beaucoup de diamants dans le processus donc il va falloir que je regarde sur ma feuille de ma légende sur ma légende et mettre les diamants ah vous voyez j'en ai encore sur les doigts là ouais j'en ai plein c'est ça le problème avec la colle coulée c'est que ça colle beaucoup moins que ben vous voyez là c'est parti je vais le remettre je pense qu'en fait celui là j'aurais dû le sceller peut-être mais vous savez quoi j'apprends moi c'est la première fois que je fais ça donc et là je vois que vous voyez il y a des deux là qui manquent je sais même pas si vous voyez qu'il y a des deux deux là qui manquent mais je sais pas si des diamants sont sur la table ça devrait être du bleu pâle vous voyez donc là je le tourne et on va regarder ça aaaah regardez ça regardez comme c'est beau donc voilà c'est étiré sur des barres et ça brille encore très bien parce que de un je ne l'ai pas scellé ah mon dieu regardez encore là j'en perds ouais pour la prochaine fois là je pense que c'est quelque chose que je vais je vais sceller peut-être ça va m'éviter de perdre mes diamants dans le processus en fait là je prends les diamants qui sont tombés sur la table et je les recolle sur la toile mais ça je vais le faire hors caméra pour le reste parce que j'en ai perdu pas mal donc faites gare quand vous faites ça avec de la colle coulée parce que ouais mon dieu il y a tout qui parle il y a tout qui parle parce que c'est parce que c'est le côté je ne sais pas si vous voyez ce que je fais là mais je suis vraiment sur le le côté de la toile c'est pour ça c'est parce que c'est vraiment là où ça où ça tourne ouais alors on va aller dans la chambre et on va regarder ça sur le mur donc moi je l'ai fait comme ça parce que je ne voulais pas le mettre directement sur le mur ça va vraiment aller sur mon meuble Ikea allez on va aller voir ça alors voilà à quoi ça ressemble c'est trop beau je l'adore mais là je vais le mettre un peu plus en angle voilà je vais le mettre comme ça mais alors là mon meuble vous voyez il est rempli de plantes j'ai la carte de Luce mais je ne pouvais pas garder toutes les autres cartes j'ai ma petite gorgeuse et j'ai mon tableau donc voilà voilà à quoi ça ressemble donc du coup vous avez soit la possibilité de le mettre sur un mur mais alors ça je ne sais pas comment faire je veux dire moi comme je dis c'est la première fois que je fais ça ou le mettre là côté en fait sur un meuble mais franchement il est trop beau là donc là ce que je vais faire maintenant c'est regarder là où il manque des diamants et les rajouter et peut-être que je mettrai un petit peu de colle par dessus pour être sûre que ça tient bien mais ouais je vais vous lever là peut-être un petit peu voilà on voit le strass là est-ce que vous voyez où ça brille ça brille beaucoup 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 là c'est que du strass là ben c'est que c'est beaucoup de strass waouh je l'aime beaucoup 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 mon mari il avait vraiment hâte qu'on essaye cette technique parce qu'on a plusieurs d'épées qu'on veut on veut on veut encadrer pardon mais on n'était pas sûr si on voulait un cadre cadre qu'on trouve par exemple chez Ikea ou si on voulait les tirer sur des barres donc là on va voir qu'est-ce qu'il en pense il était pas très bien là je crois qu'il est allé se coucher mais c'est ça on va en discuter et voir qu'est-ce qu'on veut faire pour d'autres toiles la caméra elle bouge toute seule là qu'est-ce qu'elle me fait mais voilà voilà à quoi ça ressemble donc ben j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas là mais je suis pas sûre à 100% de pouvoir vous aider là dépendamment de votre question mais regardez je ferai de mon possible là pour vous aider et puis ben c'est ça donc merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt bye bye bye